Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Projet X, version franchise de Project X en édition combo Blu-ray, DVD et copie digitale. Réalisé par Nima Nourizadeh, le film est en valet Thomas Mann, Jonathan Daniel Brown et Oliver Cooper. Distribué par Warner Brothers, le film est disponible en magasin depuis le 19 juin 2012. Alors qu'il semblait jusque-là se fondre dans la masse, trois ados du secondaire décident de sortir de l'anonymat. En apparence, leur projet est plutôt inoffensif puisqu'ils ont l'intention d'organiser une fête des plus mémorables, mais rien n'aurait pu les préparer à la soirée qu'ils s'apprêtent à vivre. La rumeur se propage alors rapidement, très rapidement, pour finir en une fête d'une envergure qu'ils n'auraient jamais pu envisager. Ah, la popularité. Que ce soit sur le banc d'école, dans la vie de tous les jours ou au travail, la quête du statut social d'un individu au sein de la société est souvent au cœur des préoccupations de bien des personnes, surtout lorsqu'il s'agit de ne pas faire partie du groupe des rejects au secondaire. Dans le cas des trois ados impliqués dans l'histoire complètement insignifiante et vide du Project X, se cache un message bien clair qui fait partie des grandes préoccupations de beaucoup de jeunes, à savoir l'intimidation. Malheureusement, Project X ne réussit absolument pas à dépeindre et à soulever ce grand poème de société omniprésent et qui est aujourd'hui hautement médiatisé chez les plus jeunes. Rien à voir avec la comédie du même nom de 1987 avec Matthew Broderick et Helen Hunt à leur début, le Project X de 2011 est tourné à la manière d'un documentaire afin de filmer de façon la plus réaliste possible le plus gros party de tous les temps, qui tourne littéralement en chaos. Je mentirais si je n'avouais pas que j'ai à quelquefois rigolé devant des situations tellement grotesques et insensées qu'on ne peut s'empêcher d'avoir un fourrir nerveux. Un peu de la même façon que lorsque l'on voit quelqu'un se faire mal dans une vidéo humoristique. Mais ces vidéos sont-ils vraiment drôles? Car croyez-moi, Project X est un film très vide qui n'a que d'autre but que de montrer une succession d'images insolentes de beuveries et de débauches qui ne manquent pas de rabaisser la femme au plus bas. Je lève par contre mon chapeau au réalisateur Nima Nourizadek qui réalise son tout premier long-métrage pour l'incroyable direction de plateau et pour l'organisation herculéenne que ce film a dû représenter. Pas étonnant que le producteur Todd Phillips, l'homme derrière le succès des comédies The Hangover 1 et 2, ait choisi un réalisateur de vidéoclips comme Nourizadek car le film aurait pu facilement s'en tenir à un clip de 5 minutes et résumé l'idée principale du film qui n'est que de démontrer une surdose intense d'excès de toutes sortes. Du côté audiovisuel, le Blu-ray s'adapte parfaitement aux changements fréquents de caméras qui se baladent entre une caméra semi-professionnelle, un iPhone et un Blackberry. Cette variante de format ajoute quelque chose de très intéressant à l'image qui est d'ailleurs très bien rendu sur ce Blu-ray, tantôt d'une belle clarté très détaillée, tantôt très granuleuse et floue. La bande-son est, pour sa part, très impressionnante, agressive et bruyante, autant pour les milliers d'effets sonores associés à cette fête apocalyptique, comme des cris de foule et de la musique tonitruante de cette bande-sonore digne des clubs les plus branchés. Du côté technique, des pistes sonores en anglais DTS et GD 5.1, français Dolby Digital 5.1 et espagnol Dolby Digital 5.1 sont disponibles pour la version présentée en salle. Notez bien que seule une bande-son en anglais DTS et GD 5.1 n'est disponible que pour la version prolongée. Pour le DVD, des pistes en anglais, français et espagnol Dolby Digital 5.1 sont disponibles. Des sous-titres en anglais pour malentendants, français et espagnol sont disponibles sur le Blu-ray et le DVD. L'image est présentée en format panoramique 1.85. Les suppléments d'une durée totale d'environ une quinzaine de minutes sont aussi insignifiants et creux que le film. Pass the Ten of Three est un court segment qui se concentre sur le choix des trois acteurs choisis pour les rôles principaux et leur description. Le plus intéressant segment de l'ensemble, Declassified, est un court making-of sur l'ensemble du tournage du film. Expensive, Tailing Up the Damages, est un survol sur l'ensemble des coups que cette fête démante aurait coûté si elle aurait été vraie. Présentée en haute définition, ces suppléments ne sont disponibles qu'avec des sous-titres en anglais. Même s'il s'agit probablement du film le plus misérable et inutile de l'année, Project X reflète parfaitement les excès que les producteurs de films d'aujourd'hui sont prêts à mettre en image pour attirer un public désireux de voir le plus d'ânerie possible à l'écran. Apparemment, le résultat a eu l'air de plaire, vu les résultats impressionnants au box-office et la suite potentielle déjà en préparation. Une chose est sûre, vous n'en sortirez sûrement pas grandi, et ce film n'offre pas non plus de messages sur l'intimidation et la quête de la reconnaissance sociale, mais plutôt les conséquences des erreurs d'une bande d'idiots qui ne font qu'entretenir la mauvaise réputation souvent associée aux jeunes gens. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement!